L'esprit humain Mille kilomètres de fibres synaptiques 16 centilitres de liquide crânien 1500 grammes de matière neuronale 1,5 kg de rêve Mais je vais vous dire ce que c'est vraiment C'est le champ de bataille suprême Et aussi l'arme suprême Les guerres de l'époque moderne, l'époque psychique Se déroulent toutes quelque part parmi ces humides et fragiles ondulations A compté de ce jour, vous êtes tous des soldats de l'esprit Des parachutistes du paranormal Des marines mentaux prêts à s'embarquer pour l'aventure de leur vie Ça, c'est notre objectif Et ça, c'est votre artillerie Vous attaquerez l'ennemi sur le terrain du mental Vous chasserez ses rêves Vous combattrez ses démons Vous vivrez ses cauchemars Bah, ceux d'entre vous qui sauront se battre Se retrouveront sur le chemin qui fera d'eux Des agents secrets internationaux Ils deviendront Des psychonautes Et les autres Mourront Les enfants, vous n'allez pas mourir Eh bien, si on n'est pas psychonautes, il ne sert à rien de vivre On m'a dit que ce n'était qu'une colo Ah, Doguen, ne t'en fais pas pour le coach Oleander Je viens depuis des années Et crois-moi, il ne se passe jamais rien Ouais, Doguen, écoute Lily Tu n'as pas à t'en faire pour quoi que ce soit À part pour le monstre véant qui vit dans le lac dont je t'ai parlé Baby Zilch Je t'ai dit d'arrêter de faire peur à tout le monde avec cette vieille légende Je ne veux pas que les enfants aient peur de se promener la nuit Sur les chemins parfaitement sûrs De la colonie de vacances psychiques du Rock qui murmure Et nous ne voulons pas effrayer nos invités Les psychonautes de choc Sacha Knight et Mila Vodello C'est le monstre ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Oh, ça résiste Vite, attirons-le ici Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est qu'un petit garçon Qu'es-tu, trésor ? Je vais le savoir I... P... Cible ! Aaaaaah ! Mon nom... Commence par un D... Des Raspoutis Aaaaaah ! Mais tout le monde m'appelle... Raze Ne nous tue pas, monstre du lac ! Fascinant Blindé comme un char ! Désolé du retard ! Je ne veux pas perturber ce briefing, Agent Oleander Agent 9, Vodello, allez-y, continuez ! Où crois-tu aller comme ça ? Tu as pénétré dans un site de formation gouvernementale hautement classifié ! Je sais ! Génial, non ? Écoutez... Si je m'asseyais ici bien sagement avec les autres cas des psys... Salut, ça va ? Cool ton chapeau ! Il faut expulser ce jeune garçon d'ici immédiatement J'appelle ses parents Quoi ? Mais... Vous n'entraînez pas des psychonautes ? Si, trésor, mais... À s'élever dans le plan astral À faire la guerre psychique aux ennemis de la libre-pensée C'est le texte que j'ai écrit sur la couverture de la brochure ? C'est pour ça que je suis là, Coach Oleander Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit à l'intérieur de cette brochure ? Vous êtes née... Avec un vrai don Mais aux yeux de votre entourage, c'est une malédiction Votre mère a peur de vous Et votre père... Vous regarde avec les yeux... Plein de honte Venez à la colonie du roc qui murmure Et alors tout changera Chez vous, vos pouvoirs font de vous un paria Un exclu Un isolé Mais dans ce dojo Dans ce dojo De l'esprit Vous deviendrez Un héros Donnez un lit à ce soldat Bon, Trésor Tu peux rester en attendant que tes parents viennent te chercher Mais tu ne peux participer à aucun entraînement paranormal Sans l'accord de tes parents Désolé Waouh T'en as de la chance Tu seras bientôt chez toi Non Chez moi, je suis traité comme toi, Dogen Rejeté par ma propre famille Pour des pouvoirs que je n'ai jamais demandé Ici J'ai une chance de devenir quelqu'un De prouver ma valeur En venant me chercher, Dogen Ils compteront retrouver Raz, l'enfant Mais ce qui les attendra A leur grande surprise C'est Raz Le Psychonautes Et, et, et tu leur feras sauter la tête ? Non Tu fais ça, toi ? Non Enfin Si, une fois Mais, maintenant, j'ai ce chapeau spécial Tu veux l'essayer ? Non, non, non Mais il a des défenses mentales jamais vues chez un sujet aussi jeune Si je pouvais mener quelques expériences dans mon labo, je suis sûr qu'il supporterait bien plus que les autres Ce gosse est exceptionnel, Nine Mais je ne vous laisserai pas transformer ce gamin en sujet d'expérience J'ai de grands projets pour lui Tu es en retard, soldat ! Entre là-dedans et fais-moi vingt pompes ! On peut pas franchir ça ! C'est trop débile ! On dirait un test Il y a probablement une route secrète ailleurs Hé ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois que t'es plus fort que moi ? Le nouveau ? Pardon ? Quoi ? Je suis pas débile ! C'est toi le débile ! Le coach est débile ! Cette colo est débile ! Ce truc qui vole vers toi est débile ! Qu'est-ce qu'il vole vers moi ? Le pied de copie est débile ! Le pied de copie-fils débile ! Créton de nouveau ! Ouais ! Merci de m'avoir sauvée ! Ben... En fait... Je voulais sauver cette plante ! Je n'en avais jamais vu de si saignante ! Moi si ! Elles sont apparues dans ce cauchemar affreux que je fais souvent ! Tu fais des cauchemars ? Oh ! J'ai lu comment on fait pour les chasser ! Tu me laisseras en voir un ? Hmm... Non. Ne fais pas ça, petit ! Est-ce que tu peux m'expliquer ce que t'es venu faire ici ? Je cherchais juste à trouver la sortie. Oh... Désolé, petit. Je ne croyais pas que tu finirais si vite. Et je ne croyais même pas que tu finirais tout court. On peut dire que tu m'as étonné, tiens. Tu as mérité ça. Ton premier badge de Psychonautes ! Mais je suis toujours content de voir un soldat revenir du combat en vie. Bon, si ça ne te fait rien, il faut que j'y retourne. J'ai encore des soldats là-bas. Il nous a ridiculisé, là-bas ! Et là, tu es mal ! Bobby Zilch est férieux ! Tu devrais faire attention, rave-motte ! Dis-donc, chevelu ! T'as envie d'un coup de peigne ? Hé ! Les durs ! On se calme ! Quoi ? T'as peur que je t'habille ton copain ? Non ! Mais je te signale que Sacha 9 est derrière toi. Tes performances, jeunes cadets, sont incroyables. J'aimerais que tu viennes à mon labo pour un entraînement avancé. Ouh ! Raze le naze va suivre le cours spécial ! Benny, fais-moi penser à lui filer une raclée spéciale après, d'accord ? Ces tests ne sont pas officiels, alors en principe, je ne peux pas te demander de venir. Mais si jamais tu passes, ma foi, que puis-je y faire ? Tu n'as qu'à apprendre ça. Rappelle-toi, ton talent te tiendra toujours à part, Raspoutine. Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Hé ! Je ne sais même pas où est votre labo ! Ça fait partie du test ? Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Maintenant, j'entends des trucs. Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était toi ? Qui me regardait ? Tu devrais arrêter de te prendre pour le nombril du monde. Il y avait plein d'autres gens sur la scène, en dehors de toi. Non, à l'instant. Dans les bois. Non, ça ne devait pas être toi. Tu ne sens pas les lentilles d'eau. Ah ! Tu devrais rédiger des cartes d'anniversaire. Il y avait une espèce de... de créature bizarre, là-bas, qui rôdait, observait. Je ne connais qu'une seule créature correspondant à cette description. Elle se cache dans les endroits sombres, observant discrètement à distance les enfants de la colo sans qu'ils le sachent. C'est vrai ? Qui ? Toi, gros bêta ! Agent 9 ? C'est ici l'entraînement avancé ? J'ai beaucoup entendu parler des explosions de tête, et je me demandais... La science, Rasputin. Voilà ce qu'on étudie ici. Pas ces bêtises. Si tu as vraiment envie d'explorer les capacités de ton cerveau. Approche-toi du tour mental et nous commencerons. Le tour mental ? Alors ? À quoi sert ce sèche-cheveux ? Ah, tu es prêt pour le tour mental. Cet appareil peut t'envoyer au fond de ta propre psyché, où tu trouveras une intuition et des pouvoirs sans ego. Excellent ! Tournez ma neige ! Ben, détends-toi, ça ne fait pas mal. Sauf si quelque chose de très grave arrive. Raspoutine, tu me reçois. Sacha ? Je suis où ? Tu es dans ton propre esprit, mais je ne sais pas où. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? Je vois une vieille roulotte de gitans. Tu la reconnais ? Ouais. C'est là que je suis né. Je vois. Fascinant. Raspoutine, est-ce que ça va ? Que vois-tu maintenant ? Je vois une petite chose qui ressemble à un lapin. La présence d'un animal peu familier dans un rêve correspond souvent à une peur primale ou à un souvenir. Suis-le. Il devrait te mener à un endroit important. Compris. Ok, Monsieur Lapin. Toi et moi, on ne fait plus qu'un. Partout où tu vas, je vais. Comme... deux doigts d'une seule... Hey ! Reviens ici ! Sacha ? Qui a-t-il ? Un autre lapin ? Non. C'est plutôt du genre démon super effrayant aux yeux flamboyants. Oh. Quoi ? Très bien. Je vais te sortir de là. Laisse-moi juste une seconde. Sacha ? Attends, il y a toujours des interférences bizarres. C'est fascinant, comme si quelqu'un d'autre était... Agent Nine ? Désolé, c'est presque prêt. Sacha ! Ça n'est pas normal. Il faut qu'on réessaye. Hum... je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je reparte dans le tour voir ces trucs aux yeux brillants. Comme tu veux. Tu sais, dans de nombreuses sociétés tribales, triompher des monstres qu'on voit dans les rêves est considéré comme un rite initiatique. Je peux t'apprendre à te battre. Reviens me voir quand tu seras prêt. Tu vois ce que tu vois. Bienvenue dans mon esprit. Hum. Il est tout vide. Euh... je veux dire... Il contient bien plus que ce que tu vois, mais j'ai appris à tout contrôler sur ça. Et c'est ce que je vais maintenant t'enseigner. Le contrôle, tes sentiments, tes peurs, ta colère. Tu vas apprendre à les contrôler, les gérer, les concentrer et les libérer. Comme thérapie ? Non, comme puissance de feu. Suppose que quelque chose de vraiment horrible te saute dessus. Quelque chose de si laid, qu'il faille vraiment le tuer. Ah, oh, quelle horreur, je ne peux pas poser les yeux dessus. Mais je contrôle mon dégoût. Je le gère, je me concentre et le libère. Et le monde se porte mieux. À toi. Excellent, le bongo a triomphé. Tu dois maintenant augmenter ta précision de visée. Suppose que tu aies affaire à plusieurs agresseurs. Mais tu dois les éliminer, dans un certain ordre. Débarrasse-toi de ces monstres dans l'ordre approprié et nous passerons à la leçon suivante. Oh, oh. Oh, oh. Oh, hey, venez ici. Rasm, qu'est-ce que tu as fait ? On n'a plus le contrôle. C'est le chaos. Je vais faire de mon mieux. Toi, reste ici et empêche-les de devenir trop nombreux. Toi, reste ici et empêche-les de devenir trop nombreux. Jeune homme, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Oh, ça oui ! Que tirer sur des trucs est marrant et utile. Non, que si on perd le contrôle de son esprit, il est très dur de le reprendre. Oui, il faut contrôler ses pensées à 100% en permanence. Non, en fait, si on essaie de supprimer totalement les pensées indésirables, elles montent et montent et finissent par exploser. Oh. Et qu'est-ce qui arriverait si on bloquait complètement toutes les sorties des censeurs ? Eh bien, il y aurait une accumulation d'énergie de censure et ça finirait par... Cours, Raspoutine, à toutes jambes. C'est moi qui t'ai engendré. Arrête-toi, je l'ordonne. Raspoutine, l'heure est venue de mériter ton badge ? Cours, Raspoutine, l'heure est venue de mériter tonnage. Mon petit gars, j'ai le regret de te dire que tu as un très grave problème mental. L'origine de l'affection se trouve dans cette zone. Ici, la zone que nous autres professionnels de santé avons l'habitude d'appeler le cerveau. Tu vois, petit ? Il ne marche pas. Pardonne-moi d'être franc, mais... Oh, tu es aussi saint d'esprit qu'un cafard doré. Je sais, tout le monde me dit toujours ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon cerveau, docteur ? Comment le saurais-je ? Je suis dentiste. Mais je sais au moins une chose. Si une dent va mal, on l'enlève. Mais mes dents vont bien. Oui, il faut enlever le cerveau, petit. C'est le moyen le plus rapide de guérir ce que tu as. Un dérangement cérébral. Mais je ne veux pas... Ne bouge pas. Cela ne te fera mal que jusqu'à ce que ton cerveau soit sorti. À l'aide ! Non ! Hé, Lily. Tu vas à l'entraînement avancer ? Tu as l'air pressé ? Tu plaisantes ? Je n'ai que quelques jours pour devenir psychonautes ou je ne le serai jamais. Écoute, Raz, je ne voudrais pas briser tes rêves, mais les psychonautes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les choses ont changé. Tu sais, le monde n'a plus besoin de nous. Le monde a trop besoin des psychonautes. Surtout ici, dans cette colo, en fait. Je crois qu'il se passe des choses louches qui méritent une enquête psychique. Tu es si immature et mignon. Quand est-ce que tu vas la fermer et m'embrasser ? La fermer et quoi ? Oh, je ne savais pas que tu... Euh, il faut que je file. Salut ! Oh, j'ai trop la honte. Dogen, tout va bien ? J'ai fait un rêve artificiel incroyable sur toi. Télé. Alors, d'abord, Sacha Nine m'avait invité dans son labo secret et... Télé. Il est des cervelets. Ce rêve était vrai. Dogen, ne t'en fais pas. Je sais où est ton cerveau. Il est dans le vide-ordure de cette espèce de... De tour de cauchemar pour dingue en camisole. Boule de jonglage. Va dans la salle de télé. Je m'occupe de tout. Il me faut juste encore un peu d'entraînement avancé. Lily ! Oh, salut, Raz. Écoute, je t'ai fait un truc. C'est un peu débile, mais... On a volé le cerveau de Dogen ! Non, il est juste comme ça. J'ai fait un cauchemar avec un savant fou qui disait qu'il allait le prendre et... C'était un bonhomme effrayant avec un bonnet de douche et un horrible triple crochet en inox. Hé ! C'est mon cauchemar. Alors ce n'est pas seulement moi. Mais comment ? Et toute cette viande ? Je ne sais pas, mais je crois qu'il est enfin temps que je découvre d'où ça vient. Retrouvons-nous ce soir au local à bateau pour un débriefing. C'est trop cool ! Ouais ! Ça me rappelle le numéro 314 d'histoire psychique ou... La ferme ! Chef, il faut envoyer une équipe de confinement dans le secteur. J'ai repéré une EPI. Une EPI ? Oui. Une entité paranormale inconnue. Peut-être de nature aquatique. Je sais ce qu'est une EPI, petit. Mais comment tu le sais, toi ? Dans Histoire psychique, le numéro 424, chef. Celui où Sacha Nine a affronté ce grizzly clairvoyant. Ah, les bandes dessinées ! Ce truc était réel ! Et énorme ! Et... et ça sentait un truc... qui sent... Y'a tes histoires de poissons pour le feu de camp, petit ! Mais pourquoi hurles-tu ? Oh, oui ! Je me rappelle ! Oh ! Oh, bravo ! Voilà ton petit cerveau ! Tiens, prends un mouchoir. Voilà ! Tu dois te sentir bien mieux, mon cher petit ! Télé ! Bien sûr ! Regarde ! Et cette méchante dame ! On va la jeter dans le vide-ardur ! Et pas d'aliments solides pendant six heures ! Lily ! Télé ! Télé ! HIT ! Gked ! Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ? Un cauchemar ? Ou une carte ? Ou les deux ? Hé ! Une minute ! Désolé, Raspoutine, j'ai dû interrompre l'expérience. Quelque chose d'incroyablement urgent s'est produit, je dois partir sur le champ. Je sais ! Vous n'allez pas le croire, mais... Je n'ai pas le temps, je dois filer. Une mission pour les psychonautes. Hé ! Ça aussi ! Une mission officielle, hein ? Vous oubliez votre... Hmm... Bobby ! Uh-oh ! Écoute, je peux t'expliquer. Télé ! Atchoum ! Hé ! On dirait que tu as attrapé un bon rhume. Peut-être. Mais écoute, la source de l'interférence est la radio du coach Oleander. Il a diffusé son affreux complot dans tout le camp pendant son sommeil. Alors il enlève vraiment des enfants pour prendre leur cerveau et en faire des armes ? Oui ! C'est génial, non ? Quoi ? En quoi c'est génial ? Parce que ça veut dire qu'il y a une véritable urgence psychique. Et Sacha n'est pas là. Il est parti en mission officielle de psychonautes. Un message de Mélan dit la même chose ! Lily, un fou dangereux construit une armée de chars psychiques de la mort pour dominer le monde ! Et il n'y a que toi et moi qui pouvons l'en empêcher ! Oh mon Dieu ! Plotons-nous ! Euh... Quoi ? Pardon ? Mais ça m'excite tellement ! Depuis tu es là, Aras, tout est devenu bien plus excitant ! Des complots mortels, des savants fous, des monstres effrayants ! C'est ploté ? Comment ai-je pu ignorer ce que ce camp avait à m'offrir ? Tout se dévoile maintenant grâce à toi ! Je veux dire, regarde cette fleur ! T'as le genre... sombrassé ? Combien d'été ai-je pu passer ici sans même jamais poser les yeux sur une jolie fleur comme celle-ci ? Oh non ! Tu as osé cogner sur mon mec ! Lily ! Petfolios ... où s'est fait ? Tu as chuhas ! Je peux gérer Sevilla... Florent ... Au revoir ... Ok, recrache la fille et on restera copains le poisson Eh ben, ça va être dur de trouver un endroit où de faire de nouvelles bosses Ah, très bonne journée à vous, m'dame Et bonjour à vous, agent Odypneust Comment allez-vous ? Oh, c'est la forme, je ne me plains pas Et vous, qu'allez-vous faire avec le petit par cette belle journée ? Oh, respecter la loi, comme toujours J'appliquerai toutes les directives et à la lettre Ah, ça c'est pire Personne ne tient à avoir des ennemis, pas vrai ? Ah, lunette d'or ! Eh, lunette d'or ! Ici ! Excuse-moi, c'est à moi que tu parles ? Mes oreilles ! Oh, désolé Oh mon dieu ! Est-ce que ça va ? Il est mort Oh non, j'suis désolé Pas de soucis, chaque membre de la Résistance est prêt à mourir en combattant Cochamara, le tyran Qui est Cochamara ? C'est un monstre géant comme vous, lunette d'or Il a asservi presque tous les habitants de Deep Nostopolis Ça craint Au fait, est-ce que d'autres humains seraient passés par ici ? Je cherche une petite fille, Lily Les archives gouvernementales contiennent peut-être des informations sur votre copine, lunette d'or Eh ben, je sais pas vraiment si c'est ma copine, enfin je veux dire... Je crois que... Elle voulait simplement dire que c'est votre amie et une fille, lunette d'or Pour accéder aux archives, il va falloir détruire la tour émettrice qui permet à Cochamara de contrôler les habitants Ok, je vais la détruire Attendez, lunette d'or Tout d'abord, pour atteindre la tour, il faut franchir un mur de laser Mais vous ne traverserez jamais les lasers sans notre aide Alors, je peux compter sur votre aide ? Oui, mais il faut d'abord que vous aidiez la résistance Faites un trou dans cette prison et libérez mes camarades Liberté ! Liberté ! Liberté ! Hourra ! Bon, maintenant on peut franchir ces portes ? Oui, nous avons volé ce module de bouclier à Cochamara On n'est pas assez grand pour l'utiliser, mais vous, ça devrait aller Eh, ça ne va pas énerver Cochamara et tous vos petits copains dociles ? Non, je ne crois pas Euh, non, 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 non Donc, une prison démolie et un bouclier laser cassé, ça ne va rendre personne furieux et on ne va pas me tirer dessus Non Euh, si, peut-être quelqu'un Mais que pourrait bien faire toute une marine de dipnuste contre l'ardeur révolutionnaire de Lunettor ? Euh, quelle marine ? On se retrouve au barrage, Lunettor Liberté ! Et tout le monde ! Voilà Cochamara ! Ben. Un essai duپ advising, Munettor. Un essai avance. Croah ! ... ... Un essai avance. Croahчес. C'est parti ! Bien. Prends le contrôle de ce sale crapaud. Je n'ai plus besoin qu'il enlève des enfants pour moi. Dans mon labo, j'ai un cerveau de petite fille. Assez fort pour alimenter toute une armée de chars psychiques de la mort. Quoi ? Quoi ? T'as un cerveau de petite fille ? J'ai dit dans mon labo. Je crois que tu as aussi des muscles de petite fille. Trop drôle. Unétor ! 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 Petit d'homme... Qui est là ? C'est moi, la créature dont l'esprit était... Par ici. Derrière toi. Oui... La créature dont l'esprit a été enchaînée par le grand méchant. Tu as libéré mon âme. Et je tiens à t'en remercier, puissant petit d'homme. Hein ? Euh... Cool. Oh, d'accord. Montre-moi ce que tu as fait de mon ami Lily. Par l'esprit noyé d'Oblongata, ce sera fait. Hein ? Quand tu auras envie de traverser ce lac, tu n'auras qu'à t'approcher de la rive et m'appeler avec ça. Merci, grand hypneust. Tu sais, t'es vraiment moins hideux qu'on ne le prétend. Tu peux désormais m'appeler par mon vrai nom, Rasputin. Le nom que m'a donné mon père. Et quel est ce nom, noble créature du lac ? Linda. Cette nana est magique. Pas encore une saleté de mouchard. Pas encore une saleté de mouchard. Ah ah ! Oh, bonjour, toi ! Tu es venu payer tes arcs-cookies ? Nous le savions. Veux-tu déclamer avec nous le serment des arcs-en-fiel ? Pour plus de tendresse. Pour rendre le monde plus beau. Pour offrir à tous des bonbons. Pour dissimuler la vraie nature du laitier. Pour protéger le laitier à tout prix. Toi, tu les as amenés ! Pour détruire tous ceux qui menacent le laitier. Vous voudrez révéler son objectif secret. Allez les filles, protégez le lait ! Aïe ! Ne me suis pas ! Le lait n'est pas prêt ! Et toi, tu n'es pas prêt pour le lait ! Je t'avais dit de ne pas me suivre. Tu vas mourir ! Mais ! Quelle est la loi chez les arcs-en-fiels ! Qu'as-tu donc fait ? Il s'éveille ! Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Et la mer sera blanche de sa rage. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Livraison spéciale aujourd'hui. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Void ? Est-ce que ça va ? C'est l'heure de la dernière livraison à cette adresse. Hé ! Est-ce que c'est du lait normal ? Ou celui qui explose en rêve ? Il contient ce que désire le monde. Ce que mérite le monde. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas qu'on en parle, Boyd ? Lily ! Eh bien, j'ai lu vos examens, jeune fille. Et la mauvaise nouvelle est qu'il va falloir vous ôter le cerveau pour l'installer dans un blindé lourd afin qu'il abattre des civils innocents avec son rayon psychique concentré de la mort. Vous, vous êtes déjà raide mort. La bonne nouvelle est que votre mutuelle prendra tout en charge. Alors, on dirait que ça chauffe ici. Non ! J'essaie seulement de vous faire brûler à travers ce stupide casque ! Quel délicieux méchant petit cerveau vous avez ! Comme on les aime ! Tenez, rendez-moi service. Dites-moi si cela sent comme votre faim ! Je ne sens rien du tout ! Saleté ! Oh, vous, on peut dire que vous êtes bouchée, pas vrai ? Eh bien, ce rhume ne vous protégera pas toujours, ma petite. Et quand vous serez guéri, vous chanterez un autre air. Ce sera un air en scie naps ! Oh, si vous n'aimez pas mon jeu, un simple bout suffit. On se réveille, tout le monde ! Bonita Soleil s'apprête à monter sur scène ! Les filles fleurs, en position 1 ! Et... action ! Ce soir, je vais incarner pour vous Gloria Von Goutton, la célèbre actrice ! Dans cette reprise nostalgique de son rôle magistral dans la comédie musicale... Magouille ensoleillée ! Ouais ! Ouais ! Mais où en serait Gloria sans sa chère muse ? Son soleil intérieur ! L'esprit de sa jeunesse, incarné ce soir, comme toujours, par Bonita Soleil ! Oh ! J'espère tellement que ma maman est fière de moi ! Encore ! Les fantômes ! J'ai déjà vu de mauvaises pièces durant ma carrière, mais celle-là est bien la pire de toutes ! Et c'est à cause d'elle ! Si le fantôme frappe, c'est parce qu'elle joue mal ! Cette fois, je vais aller déposer une plainte officielle et je vais faire fermer ce théâtre ! Génial ! Bon, moi, je vais me suicider ! Vous savez, vous pourriez faire des critiques plus constructives ! Petit, si tu veux voir une bonne pièce ! Viens donc me voir ! J'ai ici un script qui va les laisser pantois, je t'assure ! Ok, fantôme, l'heure est venue de savoir qui... tu es... vraiment... Quoi ? Je le savais depuis le début ! Ah ah ! Tu as dit que c'était Becky ! Très bien ! La coupe est pleine, fantôme ! Quoi ? Oh non, jamais ! Mais comment oses-tu m'accuser d'être le grottin rusé et romantique qui fait frissonner et terrifie le public depuis des années ? Ouais, tu dois avoir raison. Il est si agile et souple et... mince. Ça ne peut pas être toi. Comment ? Mais bien sûr que c'est moi ! Eh bien, tu peux raccrocher ta cape, mec ! Parce que ton règne de terreur en tant que fantôme est bel et bien terminé ! En tant que fantôme, peut-être, mais ce n'est rien comparé à la puissance destructrice d'un critique aigri ! Hum, comment puis-je dire ça en ayant l'air cool ? Les pierres peuvent bien briser les os, mais je n'ai rien à craindre, démon ! Très bien, que dis-tu de ça ? Mais où on serait Gloria sans sa chère muse ? Son soleil intérieur ! L'esprit de sa jeunesse, incarné ce soir comme toujours, par... Bonita le soleil ! Vous feriez bien de m'écouter, vous êtes nuls ! Cette pièce aussi, c'est pire que jamais ! C'est incroyable d'oser appeler ça du théâtre ! Même si je peux rien voir d'ici, je sais que c'est mauvais ! Vous m'entendez ! Oh, vous avez de gros bras, vous entendez ? On dirait des bras de quatre soeurs ! Une espèce de jambeau de dinde qui pond sur votre gorge ! Vos genoux sont cagneux ! Et vous reniflez en riant ! Sacre bleu ! J'ai été touché ! Il est vraiment parti ? Eh oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ici ? On a gagné, Raz ! Je suis de nouveau moi ! Tout seul ! Et pas Corse ! Sors-moi de cette camisole ! Que j'aille étrangler un infirmier ! Eh ! Bonne idée, Fred ! Ça me simplifierait beaucoup la vie ! Ouais ! Dès que j'aurai fait un petit somme ! Oui ! Un... Quoi ? Un somme ? Oh ! Je vais la guerre à Spoutine ! Et j'ai sommeil ! Je m'occuperai de Crispin pour toi ! Dès que j'aurai fait un jour... Un... 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 Oh non ! Qu'est-ce que tu peins là ? C'est mon mécène, mon psychiatre, mon gardien ! On dirait plutôt le docteur Loboto ! C'est lui qui t'a enchaîné ? Le docteur ne me laissera partir que quand mon traitement sera fini ! Alors, pourquoi tu ne finis pas ce tableau pour partir ? Pourquoi... Je n'ai fini... Waouh ! Tu vois ? Parfois, il suffit de... Euh... Tu as peint une corrida sur la tête du docteur ! Pourquoi une corrida ? Hein ? Euh... Edgar, pourquoi tu... A chaque fois ! A chaque fois ! C'est pareil ! Les matadors ! Les taureaux ! Comme je vous méprise ! Mais mes mains... N'y peuvent rien ! C'est pourquoi je suis là, retenu par bien plus que ces chaînes ! Un prisonnier de l'art ! Un... prisonnier... de l'art ! Bon... euh... Il faut que je descende... Ça ira ? Ça ira ! Hmm... Qu'est-ce que c'est que tu travailles sur une oeuvre abstraite ? Joli choix des couleurs... C'est un sacré château de cartes que tu construis là ! Oui mais... Pas assez haut pour rejoindre le ciel... Et la libérer de sa prison... Qui est-ce ? Je sais seulement qu'elle est belle... Parfaite... Et triste... Toute la journée, elle pleure des pétales de rose... Et je ne peux rien faire pour l'aider... Parce que ma création... Est incomplète... Et qu'elle ne résistera pas... Aux taureaux ! Un taureau ? Elle... Odio ! Quelque part en chemin... J'ai dû perdre quelque chose d'important... Mais j'ignore quoi... Ça doit être les dames... Tu veux que j'aille les chercher ? Apporte tout ce que tu trouveras ! Je dois terminer cette tour ! Oui ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, d'accord. Tu es sûr ? Oui ! Très bien, très bien. Ah, 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 ah ! Petit plat ! Ah, ah, ah ! Quand on est dentiste, il faut savoir se forger un sens de l'humour, vous savez ? Ça aide à calmer les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as une idée ou un plan quoi, Monsieur Petit-Bas, oui ? Mais oui, Trésor, Papa est là. Maintenant, tout va aller très bien. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. D'accord, d'accord. Attention. D'accord. Ah ! Enfin ! Si ce truc m'avait fait friser, le coach Oleander était mort ! Au moins, il n'est jamais entré dans ton cerveau. Il va me falloir des semaines pour retrouver mon groupe. Raspoutine, tu nous as encore étonnés. Je ne te remercierai jamais assez de ce que tu as fait. Héhé ! C'était de la routine pour un psychonote. Ha, ha, ha. Euh... Tu veux dire qu'à des psys ? Hé ! Les psychonotes auraient beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Raze. Le cerveau qu'il a là est... Inestimable ! Merci à vous tous de l'avoir amené jusqu'à moi. Oh, Oleander... Vous ! Tous ces cerveaux volés ! Ce poisson innocent transformé en monstre géant ! La disparition des profs ! Mon éducation en péril ! Et l'enlèvement de... ma copine ! Raspoutine, tu n'es pas encore de taille. Chez moi, je devais ramasser les crottes d'éléphants. Alors croyez-moi, je saurais m'occuper de ce sale petit tas de... Les enfants, laissez faire les grandes personnes ! Ah, les grandes personnes ! Sacha ! Il faut qu'on y retourne ! Voilà, c'est officiel. Le génie est revenu. Il est temps que je me prépare pour le vernissage. Oh oh ! Mauvais signe. Ah, rien. Tant mieux. Quelqu'un a dû couper les gaz il y a longtemps. Oh ! Voilà ce qu'il faut à mes fleurs ! Un petit peu d'eau ! Oh non ! J'ai renversé la térébenthine et la spawne ! Hey, Bard ! Ça faisait un bail ! Oh ! Messieurs les gardiens, je ne vous avais pas vu. Je faisais juste une petite promenade thérapeutique au clair des lunes. Du calme ! L'asile est fermée. On peut rentrer chez nous. Partir ? Ah oui ? Oui. Cet endroit est pour les cinglés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis plus de tout fou. Je dois dire que... je me sens plutôt bien. Vous savez, peut-être est-il temps pour nous de partir. Qu'est-ce que t'en dis, Boyd ? Prêt à faire sauter cette saleté de boutique ? Le laitier a fini sa tournée. Dites, on se partage un taxi. Et le lit était loin d'être propre. Bon sang, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ces gens me prennent enfant au sérieux ? Quand est-ce que tu vas la fermer et m'embrasser ? Euh... J'ai entendu ? Je sais. Abandonne jamais ! Les psychonautes ont un mot pour ceux d'entre eux qui les trahissent. J'en ai plus besoin des psychonautes. Je prépare ma propre armée. Tu as un mot pour ça ? Oui. Getsch on tight. Wow. Wow. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501